Allez, on attaque ici un autre exercice où on vous demande de dériver ces fonctions et de préciser leur domaine de définition et leur domaine de dérivabilité. Donc on commence ici par cette première question qui est f de x est égale à 2 sur racine de x. Alors là, j'ai deux problèmes. Pourquoi j'ai deux problèmes ? Puisque j'ai une racine, j'ai racine de quelque chose, donc je sais que ce quelque chose doit être supérieur ou égal à 0. Donc ici, c'est quoi ce quelque chose ? C'est x. Donc j'ai une petite condition, c'est que x doit être supérieur ou égal à 0 et ça c'est lié à la racine. Ensuite, j'ai un autre problème qui est lequel ? C'est que j'ai un dénominateur. Je sais que quand j'ai un numérateur sur un dénominateur, je sais que le dénominateur doit être différent de 0. Donc ici, j'ai la racine de x qui doit être différente de 0. D'accord ? Ça, c'est lié au dénominateur. Ça, c'est lié au dénominateur. Ça, c'est une contrainte qui est liée au dénominateur. Et ça, c'est une contrainte qui est liée à la racine. D'accord ? À la racine. Et j'ai ici deux contraintes que je dois respecter. Donc racine de x doit être différente de 0. Donc pour que racine de x soit différente de 0, il faut que x soit différente de 0. Donc il faut que x soit différente de 0 et il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc du coup, ces deux conditions, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me donne x strictement supérieur à 0. Donc ce domaine de définition ici, c'est tout simplement 0 exclu plus l'infini. Donc ici, le domaine de définition de ma fonction f, c'est 0 exclu plus l'infini. Et le domaine de dérivabilité aussi, c'est 0 exclu plus l'infini. D'accord ? Puisque ici, j'ai une racine. Je sais que la racine, quand elle est toute seule, quand il y a racine de x, eh bien, je sais qu'elle n'est pas dérivable en 0. Mais là, en plus, elle n'est même pas définie en 0 puisque x est une valeur interdite. Donc là, domaine de définition, 0 exclu plus l'infini. Domaine de dérivabilité, 0 exclu plus l'infini. Alors très bien, maintenant, on va attaquer la fonction dérivée. Alors ici, la fonction dérivée, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de manipuler votre fonction avant de la dériver. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Eh bien, moi, je vois un 2 fois 1 sur racine de x. D'accord ? 2 fois 1 sur racine de x. Alors pourquoi je l'ai écrit comme ça ? Eh bien, je l'ai écrit comme ça puisque nous avons une formule dans notre formulaire de dérivation qui est en fait l'inverse d'une fonction. 1 sur u, la dérivée de 1 sur u, rappelez-vous, on l'a vu, c'est moins u prime sur u carré. D'accord ? La dérivée de l'inverse d'une fonction, c'est 1 sur u prime, c'est moins u prime sur u carré. Et puis ici, on va avoir besoin d'une autre formule qui est k fois v, k fois v prime, k étant un nombre réel, v étant une fonction. Eh bien, ici, c'est k fois v prime. Donc là, on va utiliser ces deux formules-là. Alors pourquoi ces deux formules ? Puisque ici, regardez, j'ai une constante, d'accord ? Multipliée par une fonction. Donc du coup, quand je vais dériver, quand je vais vouloir dériver, eh bien, je me dis, ok, qu'est-ce que je vois ? Je vois une constante multipliée par une fonction. Donc du coup, je vais dire, ok, c'est 2 fois 1 sur racine de x prime, mais comme j'ai une constante qui est multipliée par une fonction, eh bien, ma constante, je la garde et je vais multiplier par la dérivée de la fonction. Très bien, donc ça, c'est la première étape. Ici, j'ai utilisé cette formule-là. D'accord ? J'ai utilisé cette formule-là. Et ensuite, qu'est-ce que je vois ? Je vois un 1 sur racine de x. Donc je vois un 1 sur une fonction, 1 sur u. Et je sais que 1 sur u, c'est moins, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u prime sur u carré. Donc hop, je vais prendre mon courage à deux mains. Et puis, je vais écrire f prime de x, c'est 2 fois, alors ici, 1 sur u. 1 sur u, ça c'est u, d'accord ? Donc c'est moins u prime, moins u prime, d'accord, sur u au carré. Sur u au carré, moins u prime sur u carré. Donc vous voyez ici, 1 sur u, 1 sur u, le tout prime, c'est moins u prime sur u au carré. Alors ici, qu'est-ce que je vois ? Maintenant, il va falloir que je dérive la fonction racine. La fonction racine, et je sais que la fonction racine de x, je sais que racine de x, sa dérivée, sa dérivée, je le sais, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc là, je vais faire du copier-coller. Hop, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire ici tout simplement, hop, je vais écrire 2 fois le moins, je le garde. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, d'accord ? Divisé par racine de x au carré. Racine de x au carré. Alors attention, ici, c'est une multiplication. Donc ici, 2 fois moins cette quantité, le moins, je peux le mettre ici. Donc je peux dire, c'est moins 2 fois 1 sur 2 racine de x, divisé par racine de x au carré. Et là, je vois qu'il y a des simplifications. Le 2 va se simplifier avec le 2. Donc je vais avoir ici, moins 1 sur racine de x, le tout divisé par racine de x, le tout au carré. Alors racine de x, le tout au carré, me donne x. Donc je peux encore continuer mes simplifications. Moins 1 sur racine de x, divisé ici par x. Alors divisé par x, c'est la même chose que divisé par x sur 1, d'accord ? Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc je vais pouvoir écrire que c'est moins 1 sur racine de x, multiplié par l'inverse de x sur 1, qui est 1 sur x. Très bien. Et puis maintenant, je vais pouvoir multiplier les numérateurs et les dénominateurs. 1 fois 1 me donne 1, donc ici, moins 1. Hop, racine de x fois x, donc c'est x racine de x. Donc voici la fonction dérivée. f prime de x, eh bien c'est moins 1 sur x fois racine de x. Allez, on attaque maintenant la deuxième question. Regardez, on vous donne ici f de x égale à moins 5 sur x carré plus 2x moins 3. Très bien. Alors première des choses, domaine de définition, puis ensuite domaine de dérivabilité. Alors quand est-ce qu'on a des problèmes sur les domaines de définition ? Rappelez-vous, quand on a un dénominateur ou quand on a une racine. Alors plus tard, on aura d'autres problèmes, mais pour l'instant, en première, on a les seuls problèmes que nous avons, c'est les racines et les dénominateurs. Donc là, je vois bien qu'il y a un dénominateur, donc je dois m'assurer que mon dénominateur doit être différent de 0. D'accord ? Donc ici, attention, x carré plus 2x moins 3 doit être différent de 0. Très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les valeurs qui annulent le dénominateur, et puis ces valeurs-là, c'est les valeurs interdites. Il va falloir les exclure de votre domaine de définition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0, c'est-à-dire que je vais chercher les valeurs interdites. Eh bien ça, c'est facile, c'est une fonction, c'est une équation du second degré. Vous savez résoudre ce type d'équation. Vous devez calculer le delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Ici, le b, c'est 2, donc 2 au carré moins 4 fois a. a ici, c'est 1, fois c, c'est moins 3. Donc j'espère que vous savez résoudre des équations du second degré. 4 ici, moins fois moins va me donner plus. 4 fois 3 va me donner 12, donc 4 plus 12 me donne 16. 16 est positif. Donc je vais avoir deux solutions de cette équation, qui sont x moins b moins racine de delta sur 2a, ou x égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Ça, vous êtes capable de le faire rapidement, normalement. Moins b, ici, c'est moins 2. Moins racine de delta, c'est racine de 16, donc c'est 4. 2 fois a, eh bien ici, le a c'est 1, donc sur 2. Et puis ici, moins 2 plus 4 sur 2. Moins 2 moins 4 me donne moins 6. Moins 6 sur 2 me donne moins 3. Boum, moins 3. Et puis ici, 4 moins 2 me donne 2, et 2 sur 2 me donne 1. Donc x égale 1. Très bien. Alors ici, ce sont les valeurs interdites, c'est-à-dire que ce sont les valeurs qui annulent votre dénominateur. C'est-à-dire que ce dénominateur-là, il va être égal à 0 si x égale à moins 3 ou x égale 1. Or, moi, je ne veux pas qu'il soit égal à 0, puisque quand il est égal à 0, eh bien, la fonction n'existe pas. Donc ce sont des valeurs interdites. Donc là, vous avez bien compris que ça, ce sont des valeurs interdites. Donc mon domaine de définition, si vous voulez, de cette fonction, c'est R, c'est tous les réels, privés des nombres moins 3 et du nombre 1. D'accord ? Donc ça, comment on écrit ça ? Eh bien, en fait, on écrit ça comme ça. Je vais de moins l'infini jusqu'à moins 3 que j'enlève, puisque moins 3 est une valeur interdite. Union, hop, je repars de moins 3 jusqu'à 1, mais attention, 1, il faut que je l'enlève, puisque c'est une valeur interdite. Et ensuite, je pars de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà votre domaine de définition de cette fonction F. C'est R privé de moins 3 et 1 qu'on peut réécrire comme ça. Et puis, c'est aussi le domaine de dérivabilité par théorème, puisqu'ici, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme ou constante sur polynôme. Puis, on a un théorème qui nous dit que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition. Donc, domaine de définition, domaine de dérivabilité, on a un théorème qui nous dit ça. Donc là, il n'y a pas de souci. On va pouvoir dire que le domaine de définition, c'est ça, et le domaine de dérivabilité, c'est aussi le même intervalle. Allez, c'est parti maintenant pour le calcul de la fonction dérivée. Alors, avant de dériver, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Regardez ici, moins 5 sur x carré plus 2x moins 3. En fait, on peut l'écrire autrement, avant de dériver. On peut écrire que c'est moins 5 fois 1 sur x carré plus 2x moins 3. Je peux l'écrire comme ça. Pourquoi je l'ai écrit comme ça ? Eh bien, pour faire apparaître 1 sur u, puisque je vous rappelle que la dérivée de 1 sur u, c'est-à-dire l'inverse d'une fonction, c'est moins u prime sur u carré. On va encore utiliser cette formule ici. Et puis, je vais aussi utiliser la formule suivante, k fois v prime, eh bien, c'est k fois v prime. Donc ça, vous commencez à le connaître. Quand vous avez une constante qui est multipliée par une fonction et que je dois dériver le tout, eh bien, la constante, je la garde. Donc ici, ce que je vais faire, je vais écrire que f prime de x, eh bien, c'est moins 5 fois 1 sur x carré plus 2x moins 3. Le tout à dériver. D'accord ? Ici, j'ai une constante multipliée par une fonction. Quand j'ai une constante multipliée par une fonction, la constante, je la garde, d'accord ? Je la garde, donc je vais écrire que c'est moins 5 fois la dérivée de 1 sur x carré plus 2x moins 3. Donc je vais devoir dériver cette fonction-là. Et puis là, j'ai 1 sur u. Vous voyez que 1 sur u, le tout prime, c'est moins u prime sur u carré. Là, j'ai l'inverse d'une fonction. Donc là, je vais utiliser cette formule-là. Très bien. Alors j'y vais, le moins 5, je le garde. Et puis là, j'ai 1 sur u. Attention, c'est moins u prime, donc x carré plus 2x moins 3 prime, moins u prime sur u au carré. Hop, sur u, sur u au carré. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Alors déjà, je vois qu'il y a un moins multiplié par moins, donc ça va donner plus. Donc là, hop, je peux faire ma petite simplification. Et puis là, je vais devoir tout simplement dériver ce polynôme. Et les polynômes, je sais très bien les dérivés, c'est facile, je sais déjà le faire. Donc je garde mon 5. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 2x moins 3, c'est 2. D'accord ? Ça, vous savez le faire. Donc plus 2x plus 2 divisé ici par x carré plus 2x moins 3 au carré. Très bien. Et puis là, il y a une petite simplification, il y a une petite factorisation à faire. 2x plus 2, je peux factoriser par 2. Donc je peux écrire que c'est 5 fois 2 fois x plus 1 divisé par x carré plus 2x moins 3, le tout au carré. Et puis 5 fois 2 me donne 10. Et voilà une jolie dérivée ici. Regardez, f prime de x. J'ai pu dériver ma fonction f. J'ai d'abord trouvé son domaine de définition qui est le même que son domaine de dérivabilité tout simplement en cherchant les valeurs qui annulent le dénominateur, qui sont les valeurs interdites. Et je les ai enlevées des valeurs réelles. Donc ici, j'ai domaine de définition, c'est le domaine de dérivabilité, c'est R privé de moins 3 et 1. Ensuite, avant de dériver, avant de dériver, c'est-à-dire que j'ai manipulé ma fonction ici avant de dériver. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit que c'était moins 5 fois ça. Moins 5 fois ça. Comme ça, je fais apparaître une constante fois une fonction. Et je sais que la dérivée d'une constante fois une fonction, eh bien la constante, je la garde. Et je dérive la fonction. Et puis là, j'ai fait apparaître un 1 sur u. Et vous savez que 1 sur u, eh bien sa dérivée, c'est moins u prime sur u carré. Donc là, hop, j'avais un moins u prime sur u carré. J'ai fait des simplifications. Et puis ici, j'ai présenté ma dérivée de cette fonction. Donc voilà, je vous conseille de revoir ce calcul si vous ne l'avez pas bien compris. Revoyez chaque petit détail. Comme ça, après, ça va être très fluide pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflémat.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflémat.com.